... Monsieur Auger, à votre avis, quelles sont les grandes qualités qu'on doit attendre d'un maire et de son équipe municipale ? Je pense que bien exercer la fonction de maire, ça ne s'improvise pas et ça se prépare. Je pense qu'il faut être bien au fait des affaires de la commune, il faut être présent, il faut être constamment intéressé à ce qui s'y passe. Moi, je ne suis pas devenu maire du jour au lendemain, je ne me suis pas levé un matin en disant « je veux être maire de Néguentel ». J'ai d'abord été pendant deux mandats, pendant 12 ans conseiller municipal dans l'équipe de l'opposition, mais là j'ai pu suivre au jour le jour les affaires de la commune et quand j'ai décidé, quand j'ai proposé de prendre la tête d'une liste pour effectivement exercer cette fonction, je m'y étais déjà préparé, je connaissais parfaitement les exigences de cette fonction et je l'ai fait... Pourtant, M. Rocher, vous avez des nouveaux conseillers qui paraissent bien jeunes ? Oui, effectivement, c'est nécessaire et je pense qu'effectivement notre liste est parfaitement équilibrée avec deux tiers de conseillers qui sont expérimentés et un tiers de conseillers qui vont renouveler, qui vont nous voir travailler, qui vont nous donner leur avis, qui vont effectivement nous donner un œil plus neuf sur les affaires de la commune, mais qui ne vont pas, du jour au lendemain, sans aucune expérience, prendre les rênes de cette commune, qui est quand même une commune de 3100 habitants, qui a un budget de fonctionnement de 3 000 euros, qui doit être gérée en pleine connaissance de cause, en connaissant bien les besoins et aussi les limites de nos possibilités.